Hello tout le monde, je suis Amélie Cretin, ambassadrice unique de Statues Verts. Aujourd'hui, on va parler de quelle couleur d'ombre à paupières choisir selon la couleur de nos yeux. Donc on est dans la série Make-up pour débutantes avec Amélie. Épisode numéro 4, le cercle chromatique. A la fin de cette vidéo, je vous ai préparé un petit quiz pour voir si vous avez bien compris ce que je vous explique. N'hésitez pas à prendre des notes tout au long de cette petite vidéo qui est très courte et surtout répondez au quiz en commentaire. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu préfères qu'on te dise que tu as de beaux yeux ou qu'on te dise que tu as un beau maquillage ? Donc on peut choisir de se maquiller de la même couleur que ses propres yeux, c'est ce qu'on appelle en camailleux. C'est très joli, très harmonieux, très passe-partout, ça va être un beau maquillage. On peut choisir aussi de jouer avec les contrastes de couleurs pour faire ressortir la couleur de votre iris. Donc pour pouvoir déterminer quelle couleur on va choisir selon la couleur de nos yeux, on peut déjà avoir les yeux verts, les yeux bleus, les yeux bruns, marrons ou noirs. Et selon l'orientation de la couleur que vous allez avoir dans vos yeux, on va grâce au cercle chromatique pouvoir déterminer quelles couleurs vont le plus contraster avec votre iris et faire le mieux ressortir vos yeux. Donc le cercle chromatique c'est ça. Donc là c'est un cercle chromatique un peu plus élaboré, mais à la base c'est ça. Donc c'est un cercle avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et les opposés. C'est à dire que par exemple si on a les yeux verts, on voit très bien que quand on a les yeux verts, on va plutôt aller sur des bordeaux, sur des oranges, des roses, des bordeaux. Si on a les yeux bleus, on va aller sur des oranges, marrons, assez clairs, des marrons, jaunes, clairs. Si on a les yeux bruns ou noirs, on va aller plutôt sur des couleurs froides. Les couleurs froides c'est ça. De ce côté on a les couleurs froides, de ce côté on a les couleurs chaudes, ou plutôt là on a les couleurs chaudes, là on a les couleurs froides. Donc les couleurs froides vont très bien aller aux yeux noirs, marrons, bruns. Sur ces dessins là, on voit bien ici ce que je vous disais concernant les couleurs en camailleux. Donc là selon la couleur de vos yeux, les yeux sont maquillés pareil que la couleur de l'iris. Ça va très bien, c'est très discret, très passe-partout. Lorsque vous allez choisir, par exemple pour les yeux bleus, et bien la couleur bleue, elle va très très bien aller avec son opposé la couleur orangé, les yeux noisettes par exemple. Lorsqu'ils vont porter du bleu ou marron, vont avoir un iris qui va vraiment ressortir de façon très impressionnante. Pareil avec le vert, donc les yeux marrons, noisettes, les couleurs vertes et bleues vont vraiment faire ressortir énormément la couleur de vos yeux. Et si on a les yeux verts, regardez ici par exemple, les bordeaux vont vraiment faire sortir la couleur vert. Le orange aussi ainsi que pour les yeux bleus. Là on a des yeux un petit peu verts noisettes, un violet par exemple, ça va très bien faire ressortir cette couleur. Et les teintes dans les tons de jaune, jaune, crème, nude, vont très très bien faire ressortir la couleur des yeux bleus. Donc le cercle chromatique, il va vraiment servir à déterminer quelle couleur corresponde le mieux à quel type d'iris. On va choisir les opposés pour trancher et pour donner un effet juste magnifique. Pour les yeux verts, on va choisir des ombres à paupières bordeaux, rosés, prunes. Pour les yeux bleus, on va préférer les orangés, dorés, cuivrés. Pour finir, si votre iris est noisette ou brun, on va favoriser les couleurs froides, bleu, violet et le vert aussi se mariera très bien et sera très complémentaire. J'espère que vous y voyez plus clair au niveau du cercle chromatique, que vous avez compris quelles sont les couleurs complémentaires qui vont avec la couleur de votre iris. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne unique avec Amélie Cretin et à cliquer sur la cloche et à choisir de recevoir les notifications. Surtout, laissez-moi un message en commentaire pour me dire si cette vidéo vous a aidé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo make-up pour débutantes avec Amélie. Gros bisous ! J'aime bien friends ! J'aime también edibles tours J'aime bien sharez-moi un !! J'aime bien la votre mère avec Amélie... Ch' Impossible...